... Bonsoir à vous qui nous regardez depuis chez vous. La BPI est très heureuse pour cette cinquième nuit de la lecture, d'accueillir une rencontre entre Hervé Letellier et la journaliste Raphaël Léris sur le thème de l'humour. Je leur laisse la parole. Merci. Bonsoir à toutes et tous. C'est un plaisir de vous retrouver en direct, en plus sans masque, avec Hervé Letellier. Une bonne salle pleine. Spécialiste chevronné de l'humour et de la littérature, pris Goncourt 2020 comme une ligne n'aura plus désormais pour l'anomalie publiée chez Gallimard. Depuis 30 ans, monsieur le président de Loulipo, vous construisez une oeuvre qui met un point d'honneur à ne pas se répéter, mais qui ne cesse de jongler avec les structures, la langue, les références et l'humour. Quelques titres, peut-être, pour se rendre compte que l'humour, donc c'est du sérieux chez vous et que ça commence dès la couverture de vos livres. Votre premier livre s'appelait Sonate de Bar, B.A.R., paru chez Séguers en 1991. Il y a eu ensuite Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, Joconde jusqu'à 100, Encyclopédia inutilis, Joconde sur votre indulgence, Guerre et plaies, La chapelle sextine, etc. Alors, peut-être pour commencer, je voudrais vous demander si vous vous souvenez du moment où, comme lecteur, vous avez pris conscience que la littérature, en plus de tout ce qu'elle pouvait vous apporter, pouvait vous faire rire ? En fait, non, je ne me souviens pas du moment précis, mais je me souviens que parmi les auteurs que je lisais quand j'étais adolescent, il y avait au moins Borisian, il y avait au moins Raymond Queneau, et que c'était des auteurs qui n'engendraient pas la mélancolie. Et ensuite, j'ai découvert qu'il y avait de l'humour chez des classiques, comme on dit, et qui étaient Marcel Proust, qui étaient Flaubert, qui pouvaient être Stern, et c'était le genre de choses qui avaient un écho en moi et qui m'intéressaient sans doute beaucoup plus que des textes qui jamais n'étaient en phase avec cette dimension humoristique. Donc je suis toujours assez spontanément allé vers des auteurs qui, sans être pour autant des auteurs comiques, étaient des auteurs qui, dans leur travail et dans leur manière d'être en rapport avec leurs lecteurs, mettaient toujours un point d'honneur à établir une place pour le sourire et pour la distance. La distance, d'ailleurs, étant parfois pas forcément synonyme de sourire, mais il y avait une dimension poétique dans la distance établie entre le lecteur et l'auteur qui m'intéressait. Je pourrais énumérer des auteurs, mais par exemple, Romain Garry, c'était son cas. Il y avait des livres de Romain Garry qui me faisaient vraiment beaucoup rire. Et c'était parfois un humour extrêmement noir. Et quand j'ai découvert Émile Hajar, dont je ne savais pas encore qu'il était Romain Garry, puisque je fais partie de cette génération qui a lu Hajar de manière naïve, sans voir les affinités qu'il pouvait avoir avec un autre auteur qui était Garry, chez Hajar, je trouvais cet humour permanent extrêmement réjouissant. Et évidemment, plus tard, j'ai vu à quel point c'était le même type d'humour qu'il y avait chez Garry et la manière extrêmement fine qu'ils avaient l'un comme l'autre d'utiliser à la fois la langue et le rapport au réel qui était quand même extrêmement fort. On va peut-être, à l'occasion de cette discussion, citer quelques extraits de textes de différents auteurs dont on va parler, parce que je pense que parler de l'humour comme ça, sans citer d'auteur, ça va être extrêmement froid. Il y a une phrase de Mark Twain qui dit que parler de l'humour et faire une conférence sur l'humour, c'est un petit peu comme disséquer une grenouille. On apprend beaucoup, mais à la fin, la grenouille est morte. Et c'est un petit peu le danger auquel on est confronté. D'autant plus que les rires du public ne sont pas tout à fait là pour souligner le fait qu'on est en distanciel, comme on dit, un mot nouveau, un mot valise. Là, par exemple, ce que vous voudriez lire, je crois que vous êtes venu avec la moitié de votre bibliothèque et dans votre iPad et en physique. Puisque vous disiez qu'il y a de l'humour aussi chez les classiques, je crois que vous avez un texte de Proust qui vous fait rire, que vous avez apporté. Il y a beaucoup de choses drôles chez Proust et en particulier, évidemment, le rapport que le narrateur entretient avec Françoise. Françoise qui est une des bonnes. Et donc, ça donne ce texte-là. Je l'avais d'ailleurs précédé à la cuisine, car j'avais fait promettre à Françoise, pacifiste mais cruelle, qu'elle ne ferait pas trop souffrir le lapin qu'elle avait à tuer et je n'avais pas eu de nouvelles de cette mort. Françoise m'assura qu'elle s'était passée le mieux du monde et très rapidement. Je n'ai jamais vu une bête comme ça. Elle est morte sans dire seulement une parole. Vous auriez dit qu'elle était muette. Peu au courant du langage des bêtes, j'alléguais que le lapin ne criait peut-être pas comme le poulet. Attendez un peu voir, me dit Françoise, indignée de mon ignorance. Si les lapins ne crient pas autant que les poulets, ils ont même la voix bien plus forte. Voilà. Donc, c'est un des exemples nombreux qu'on peut trouver chez Proust. Mais Proust est un livre drôle. C'est quelque chose qu'on entend rarement. Enfin, si maintenant, on le dit beaucoup que Proust est drôle. Mais lorsque moi, j'ai rencontré Proust, jamais quelqu'un m'a dit tu vas beaucoup rire. Et en fait, on rit quand même pas mal, ne serait-ce que parce que c'est un portraitiste et que dans cet art du portrait, comme Françoise, comme Swan, comme Charles, il a toujours des manières d'aborder ces personnages qui sont à la fois ces cruels et ces tendres. La tante Léonie aussi bénéficie d'un traitement tout à fait particulier. Je n'ai pas amené d'extrait sur la tante Léonie, mais elle est aussi particulière. Donc, oui, il y a ces auteurs qui sont des auteurs qui possèdent en eux la volonté d'accrocher le lecteur. Et ça m'a toujours plu que ça soit une adresse. C'est-à-dire que c'est un moyen de véritable connexion avec son lecteur de lui proposer, à un moment donné, un sourire commun. Et on voit que le travail de l'auteur, ici, justement, est un travail qui permet au lecteur d'être rentré complètement dans le texte et de sourire en même temps. J'ai retrouvé d'autres éléments comme ça qui m'ont vraiment frappé, chez Diderot, par exemple, dans Jacques le fataliste. Dans Jacques le fataliste, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement le côté, évidemment, parfois très amusant de la narration, mais aussi, c'est l'adresse que peut avoir Diderot pour son propre lecteur, où il lui dit, par exemple, tu te donnes bien ce que je vais faire du personnage de Gousse et tu te dis que je suis sans doute confronté à ce que Voltaire appelait une impasse. Et il se moque de Voltaire parce que Voltaire faisait à l'époque une sorte de campagne contre le mot cul-de-sac qu'il trouvait vulgaire et grossier. Et il préférait qu'on dise une impasse. Et à ce moment-là, Diderot dit à son lecteur, mais tu vas voir, je vais réussir à te prouver que Gousse, ce personnage, etc. Et donc, cette dimension d'adresse, qui est une dimension qui est un peu nouvelle, c'est-à-dire, c'est une distanciation par rapport au lecteur et en même temps, on lui signifie qu'il est dans un roman, ça m'a toujours beaucoup plu. C'est quelque chose, d'ailleurs, qui, franchement, se retrouve souvent chez l'Olympien, chez Calvino, et je pense au début, par exemple, de Cypyrénie-Livière, où il commence par tu viens d'entrer dans un livre d'Italo-Calvino. Donc, on retrouve toujours cette adresse qui est à la fois balsacienne, stern, enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Il y a dans l'anomalie un personnage d'écrivain, Victor Mizel, à propos duquel il est écrit « Mizel, qui peut sembler absent et distant à la réputation d'un homme d'humour malgré tout. Mais un homme d'humour digne de son nom ne l'est-il pas toujours malgré tout ? » Alors, je voudrais savoir ce que vous entendez par là. Est-ce que cette phrase nous dit et de vous et de votre rapport à l'amour ? Alors, c'est une phrase qui est en rapport avec un texte d'un homme qui s'appelle Otto Julius Bierbaum et qui est un écrivain allemand et qui dit à un moment donné « L'humour, c'est quand on rit quand même. » Voilà. Donc, c'est le malgré tout, c'est le Trotz-Dem allemand, c'est le quand même. Et pour moi, ça correspond à une... Alors, justement, à l'historicité de l'humour. C'est-à-dire la manière dont l'humour apparaît dans l'histoire de la littérature à un moment assez précis qui est le début. Alors, les Anglais diront le début du XVIIe. Les Français diront le début du XVIIIe parce qu'on a un petit décalage sur cette notion. Mais c'est ce moment-là où on voit apparaître une forme qui n'est pas les deux formes classiques qui sont la farce et la satire et où on voit apparaître l'humour. La farce, c'est quoi ? La farce, pour nous, c'est Aristophane. C'est-à-dire que c'est le type qui, chez Aristophane, commence à arriver dans, par exemple, La République des Femmes ou qui commence par un homme qui arrive sur scène en disant que tout ce qu'il a envie, c'est d'aller chier. C'est le mot exact. C'est dans Aristophane, c'est ça. Et il n'arrive pas à trouver l'endroit où il peut se dégager de son problème intestinal. Et donc, tout le monde rit. C'est la farce. Voilà. Puis la satire, c'est tout le monde connaît. C'est Molière, c'est Tartuffe, c'est le misanthrope. Et puis arrive avec le 17e, le 18e, une forme qui est un peu nouvelle dans laquelle le lecteur, l'auteur, commence à s'inclure dans une sorte de... Enfin, on est dans le même portrait. On est dans la situation elle-même. Donc, on n'a plus le rire cruel qui est un rire dans lequel on se moque de l'autre, dans lequel on se moque de la situation. On est dans un rire qui est un rire où on s'insère dans un portrait de la société qui est un portrait un petit peu douçâtre où on voit qu'on en fait partie et que donc, quand on rit, on rit quand même. C'est-à-dire, voilà. Et cette notion du quand même m'intéresse parce qu'elle est nouvelle à partir du 19e et qu'on la trouve dans des dizaines de situations. Puis, c'est aussi le fait que d'un seul coup, on est dans un monde où on réfléchit de manière très distanciée. Je pense à l'exemple que donne Freud dans le mot d'esprit. Alors, c'est un exemple connu, mais il est assez révélateur de ce que c'est que quand même. C'est l'histoire des cours d'année à mort qui se réveille. On le réveille le matin. On lui dit c'est l'heure. Il se lève. On est un lundi et il se cogne au chambrand de la porte. Il hurle de douleur et il fait à ce moment-là, alors qu'il va à l'échafaud, il dit la semaine commence mal. Voilà, c'est cette idée qu'on est dans une distance et simultanément qu'on est parti du portrait. J'aime bien ça. C'est ce quand même. C'est le malgré tout. Alors, Miseul, ça serait malgré quoi ? Miseul, c'est un homme qui n'a pas connu le succès, qui s'est un petit peu éloigné des questions justement de la gloire, de la célébrité et qui vit cette absence de gloire et de célébrité de manière assez sereine. Une sorte de résignation qui est une résignation plutôt sage. Et il appartient justement à ce genre de personnes pour qui l'humour s'est transformé en intelligence de l'émotion. Parce que c'est ça, en fait, l'humour, s'est transformé de l'intelligence en émotion. Enfin, pardon, s'est transformé de l'émotion en intelligence et transformer le monde qui est un monde où on peut souffrir en un monde dont on peut un peu se moquer. Je ne pourrais pas tout le temps citer, mais parce que j'ai quand même à un moment donné beaucoup réfléchi sur ces questions de l'humour. Et j'avais trouvé une phrase de Horace Walpole qui parlait de cette différence entre les gens entre la souffrance justement et la réflexion et qui disait que Démocrite riait alors que Héraclite pleurait. Parce que finalement, ceux qui réfléchissent, ceux qui pensent, rient alors que ceux qui sentent, souffrent. Et l'idée justement de l'humour, c'est de passer d'un monde dans lequel on sent à un monde dans lequel on réfléchit et en passant de ce monde qui est un monde dans lequel on pense à un monde dans lequel on souffre à un monde auquel on pense, on passe d'un niveau qui est un niveau de douleur à un niveau de réflexion. Et c'est ce qui sauve finalement l'humoriste. C'est ce qui sauve finalement l'homme qui refuse de souffrir et qui peut-être transcende cette douleur pour le transformer en humour. Je crois que c'est exactement ça. Et Miseul, c'est ça en tout cas. Vous avez reçu en 2013 le Grand Prix de l'humour noir pour les contes liquides signé du poète portugais Jaime Monstrella dont vous étiez exclusivement le traducteur. C'est ainsi que c'était présenté. C'était 80 contes sur 1000 qui auraient été écrits par cet auteur et je cite ce qui n'est pas mal compte tenu du fait que le traducteur ne parle pas portugais. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur ce livre ? Ce personnage d'écrivain inventait un jeu auquel vous aimez quand même vous livrer. Oui, alors Montestrella pour moi c'était une référence d'enfant parce que lorsque j'avais peut-être 12, 13, 14 ans je lisais un auteur qui est un peu disparu et qui s'appelle Jacques Sternberg et Sternberg je l'ai transformé en Jacques en Jaime et Sternberg en Montestrella. C'est une traduction en lusitanien de Sternberg et ce personnage était un personnage qui travaillait sur des textes courts et qui en permanence essayait de transformer le monde en aphorisme avec des contes qui étaient la représentation d'un aphorisme donné. Par exemple le jour alors je ne sais plus lequel c'est le vendredi les cannibales de l'île de Montehira ne mangent que des marins. Voilà, c'est un exemple des petits contes extrêmement courts de Montestrella. J'aimais bien cette idée d'un personnage inventé parce que ça faisait un effet miroir et j'avais dans le livre Electric O.W qui était un livre juste un tout petit peu antérieur aux contes liquides j'avais ce personnage qui essayait de traduire en permanence les contes liquides et en fait ce qui s'est passé c'est que les contes liquides ont plu à pas mal de gens et on m'a demandé d'écrire les contes liquides qui n'existaient évidemment pas et donc je les ai écrits. Les contes liquides faisant référence aux contes glacés de Sternberg qui étaient un recueil de contes assez longs et qui étaient illustrés par Roland Topor et c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué ça avait dû paraître en 72-73 et j'aimais énormément Sternberg. Donc voilà c'était une sorte de décalage du personnage de Sternberg. Mais c'est donc aussi un moyen de créer des aphorismes qui sont quand même une des grandes constantes de votre oeuvre vous avez travaillé pendant 15 ans pour le monde.fr pour lequel vous livriez des textes courts chaque matin pour la newsletter le brief du monde.fr mais aussi on peut retrouver y compris dans l'anomalie puisque Victor Miesel est l'auteur de nombreux aphorismes est-ce que vous pourriez nous parler de ce rapport-là que vous avez avec cette forme brève et ce qu'elle apporte dans la littérature en termes d'humour ? La forme brève c'est quelque chose de compliqué parce que comme disait je ne sais plus qui c'est pas facile la formule j'ai pas eu le temps de faire plus court est une formule assez juste parce que ça prend du temps de résumer en deux lignes l'actualité ça donnait des choses qui parfois étaient à la limite du mauvais goût mais ça me plaisait par exemple je me souviens que quand la statue de Sarkozy était rentrée au musée Grévin j'avais écrit un texte qui disait la statue de Sarkozy rentre enfin au musée Grévin c'est exceptionnel elle est trois quarts cire un quart cher et ce genre de travail c'est c'est un travail d'immédiateté c'est-à-dire que c'est étrange à dire mais pour donner l'impression que c'est trouvé sur un coin de table ça prend du temps et tout est un peu comme ça c'est-à-dire pendant 15 ans j'ai écrit peut-être 7 à 8 000 aphorismes du matin et ça me prenait beaucoup de temps c'est-à-dire ça me prenait peut-être pour faire deux lignes une heure parce qu'il fallait épuiser toute la toute l'actualité et à partir de l'actualité choisir ce qui pouvait fonctionner voir ce qui ne fonctionnait pas comprendre qu'en deux lignes j'avais pas le temps d'expliquer tout ce qui se passait que donc il fallait que je prenne quelque chose que tout le monde avait un petit peu repéré dans l'actu pour que je n'ai pas à tout réexpliquer et ça forçait à aller vers vers la formule la plus dure et la plus rapide et bon parfois j'étais content et parfois j'étais pas très content dans le travail du biatiste comme dans celui du dessinateur il y a un risque qui est celui de passer à côté de ce qu'il faudrait faire et faire quelque chose de médiocre ou faire quelque chose de moyen c'est toujours le danger du quotidien et du billet du jour et puis parfois on est content parce qu'on a trouvé un truc qui marche vraiment bien par exemple je me souviens que Maurice Papon à sa mort avait demandé à être enterré avec sa Légion d'honneur je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit détail et j'avais écrit quelque chose du style je suis contre le fait qu'on enterre Maurice Papon avec sa Légion d'honneur je suis pour le tri sélectif des ordures et ça m'avait évalué d'ailleurs à un début de procès à la fois pour les défenseurs de la Légion d'honneur qui disaient ce n'est pas une ordure c'est un beau métal bon ce n'était pas l'idée et puis évidemment par la famille et puis c'est tombé un peu je n'ai pas eu de procès donc j'étais un peu déçu mais on trouve parfois des choses comme ça qui fonctionnent on est content parfois c'est moyen mais alors même si ça peut être une souffrance quand c'est un exercice quotidien auquel on est obligé de se livrer mais c'est tout de même quelque chose pour lequel vous avez beaucoup de goût comme écrivain donc ça n'est pas juste une contrainte qui vous a fait souffrir pendant 15 ans pauvre masochiste que vous êtes j'ai accepté ce travail parce que ça me plaisait c'est clair que c'est le genre de travail qu'on ne peut faire que si vraiment on aime ce genre de choses c'est extrêmement stimulant c'est extrêmement agréable mais on passe toute sa journée à se dire qu'est-ce que je vais bien faire comme blague pour demain mais ceci dit le travail de l'aphorisme est un travail vraiment formidable moi j'ai toujours aimé des écrivains aphoristiques mais Nietzsche par exemple est un formidable créateur d'aphorisme Oscar Wilde enfin on peut tous les énumérer Jules Renard Alphonse Allais enfin ce sont des gens qui travaillent sur la forme courte et c'est une forme difficile parce que lorsqu'on publie par exemple un recueil de formes courtes il y a toujours des gens qui ne sont jamais les mêmes et qui vous disent ça j'aime pas tellement mais c'est jamais la même chose donc en fait quand on fait un roman les gens ont une vision globale du roman et lorsqu'on fait des formes courtes on prend le risque de décevoir plein de gens avec plein de avec plein de formes courtes différentes qui ne l'auront pas plu donc en fait on déçoit beaucoup plus de gens avec la forme courte mais bon j'ai toujours adoré ça je me souviens par exemple de Félix Fénéon et des nouvelles en trois lignes Félix Fénéon qui était un un auteur journaliste anarchiste du début du 20ème j'ai amené un Félix Fénéon j'ai amené un Félix Fénéon et après je vous qui était affecté aux faits divers et qui s'était fait une spécialité extraordinaire de résumer un fait divers en trois lignes et même généralement moins dans le genre compression et donc voilà il y a toujours des idées très fortes par exemple Catherine Rosello de Toulon mère de quatre enfants voulut éviter un train de marchandises un train de voyageurs l'écrasa voilà alors moi j'ai toujours adoré ce genre de forme je me souviens que un autre auteur qui est un auteur de petites nouvelles qui s'appelle Philippe Cousin avait fait une petite nouvelle en trois lignes en hommage à Félix Fénéon ça devait être quelque chose du style Félicien Martinet couvreur tomba malheureusement du toit par chance un tas de briques arrêta sa chute c'est-à-dire qu'il y a il se passe un petit temps où on voit que non ce n'est pas possible un tas de briques n'est pas quelque chose qui arrête heureusement une chute c'est horrible en fait mais il y a quelque chose qui est justement dans le dans le travail de la forme très courte comme ça une adresse au lecteur on lui demande quelque chose c'est exigeant vis-à-vis du lecteur et ça c'est c'est intéressant parce que on est dans une coopération on n'est pas simplement dans dans enfin c'est exigeant voilà j'aime bien cette idée que d'un moment donné on demande quelque chose au lecteur c'est une complicité ça ne marche pas tout le temps c'est ça qui est intéressant aussi c'est que ça ne marche pas tout le temps il faut un niveau de de connivence qui parfois ne fonctionne pas quoi mais parfois ça marche dans le cas des contes liquides c'était des des aphorismes qui étaient censés avoir été traduits et ça pose une question intéressante qui est celui de ce qui reste de l'humour dans de la traduction donc même si là c'était une traduction qui passait par vous et que c'était un peu plus compliqué que ça mais nous ne sommes pas faits que de littérature française les uns et les autres et donc en termes de je crois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup la question de la traduction justement les contes liquides obéissaient à cette règle absolue qui ne faisait jamais appel à un jeu de mots jamais la langue en tant que telle n'intervenait autant je pouvais évidemment dans mon histoire de trois quarts un quart cher faire appel à de l'humour qui est lié à la phonétique à l'orthographe autant dans les contes liquides je ne travaillais que sur de la situation que sur des choses traduisibles et même je me posais la question de savoir est-ce qu'à un moment donné si je le traduisais ça rendrait le même effet donc c'est un travail assez différent parce que là on s'élimine toute une série d'options qui sont des options possibles mais c'est intéressant aussi parce que là on est dans une forme dans laquelle la traductibilité est totale mais parfois c'est absolument impossible il y a des centaines d'exemples je me souviens d'avoir vu un jour un dessin merveilleux je crois que c'est on voit on voit Wittgenstein il y a un côté Wittgenstein enfin c'est une sorte de gravure il y a Wittgenstein un côté de la gravure et le côté il y a Emmanuel Kant et Wittgenstein dit à Kant il le dit en anglais make a pun about yourself fais une blague à propos de toi et Emmanuel Kant répond Kant donc je ne peux pas à Kant et ça comment est-ce qu'on peut traduire ça je ne sais pas il y a toute une série de choses qui est lost in translation et c'est un vrai problème mais de toute façon dans la traduction il y a ce problème inhérent qu'on perd si on traduit une poésie on perd le rythme ou on perd la rime ou on perd le sens parfois on perd les trois mais cette perte elle fait partie du travail du traducteur le traducteur doit toujours en permanence essayer de se poser la question non pas de enfin il doit se poser la question de ce qu'a voulu dire l'auteur mais il ne faut pas qu'il traduise le sens il faut qu'il traduise ce qu'a voulu atteindre l'auteur se situer toujours dans la flèche de ce qu'a voulu dire l'auteur et pas dans le texte que l'auteur et dans la traduction de l'humour il y a ça il y a des vraies difficultés évidemment d'ailleurs quand on voit les traductions de tous les textes humoristiques on voit bien le problème que ça représente si on traduit je me souviens d'avoir examiné avec attention les traductions du roman de Queneau Les fleurs bleues en anglais c'est quasiment impossible le jeu de mots comme 2-1 par exemple le début des fleurs bleues c'est toute une série de jeux avec la langue et dans lesquels évidemment il y a des peuplades qui viennent de toutes les régions du monde mais les 1 qui sont au nombre de 2 je ne vois pas comment on peut traduire ça en anglais donc il y a toute une série de situations comme ça dans lesquelles le traducteur s'arrache les cheveux et après ce qui est intéressant pour un traducteur c'est aussi de restituer ce genre d'humour à travers un déplacement et c'est ce déplacement qui fait que c'est un bon traducteur Vous vous êtes beaucoup traduit ? Je suis pas mal traduit et je me suis rendu compte d'ailleurs que j'ai dû réécrire des livres complets enfin la carte d'un livre en particulier qui s'appelle Les amnésiques dont une habitude inoubliable est un livre qui est un livre de mille pensées donc mille pensées ça veut dire qu'il y a mille petits textes et dans ces mille petits textes je me souviens que mon traducteur grec qui a été le premier à traduire m'a renvoyé le texte en me disant il y en a 250 que je n'arrive pas à traduire soit c'est pour des raisons culturelles parce que les gens ne connaissent pas soit c'est pour des raisons qui sont directement liées à l'usage du français dans le texte par exemple comme à chaque fois c'est à quoi tu penses je pense que et une des questions était par exemple donc à quoi tu penses je pense que non chérie Athos, Portos et Aramis ne sont pas des îles grecques alors c'est pas de très bon goût mais pour un grec ça ne fait pas du tout rire donc le traducteur m'a dit excuse-moi mais il faut que tu m'en fasses d'autres pour celle-là donc je voulais rester sur mille pensées donc j'ai dû en réécrire pas mal il y en avait une autre c'était à quoi tu penses je pense que les Q majuscules ont une petite queue alors que les Q minuscules en ont une grande ce qui n'est pas de très bon goût non plus mais en grec ça ne marche plus du tout alors là c'est une blague triple qui disparaît complètement résultat c'est qu'un jour le livre a quand même fini par être traduit et quelqu'un je suis donc allé en Grèce pour une autre occasion et une lectrice est venue me voir en disant j'aime beaucoup vos champignons je ne voyais pas du tout de quoi elle me parlait j'ai alors compris que le livre avait été traduit sous le titre tous les champignons sont comestibles certains une fois seulement et et c'est pas du tout les amnésiques dont il y a vécu des oubliables donc il y a un vrai problème de traduction j'ai un autre titre comme ça qui s'appelle je m'attache très facilement qui fait référence à quelqu'un qui non seulement s'attache qui est une phrase en fait qui est extraite du testament d'Émile Ajar et dans cette dans cette phrase il y a une ambiguïté parce qu'en plus il l'utilise pour dire qu'il s'attache dans la voiture avec sa certaine de sécurité et c'est impossible de la traduire je m'attache très facilement donc le titre anglais c'est tout à fait autre chose c'est l'intervention d'un homme bon donc ça n'a rien à voir et le problème c'est évidemment ça tout le temps je compte jusqu'à 100 comment traduire ça en anglais c'est pas possible donc c'est compliqué voilà la traduction est un art compliqué avec l'anomalie ça devrait aller c'est simple mais la plupart de mes titres sont parfois des jeux de mots et je me rends compte que en tout cas ces titres sur des formes courtes sont souvent des jeux de mots c'est pas si simple et vous ne le pensiez pas comme un piège à l'égard de qui que ce soit au départ non en plus très sincèrement les écrivains ne réfléchissent absolument pas aux difficultés qu'oppose leur texte à un traducteur on n'y pense jamais il faut vraiment on découvre à quel point parfois c'est compliqué et qu'on a à quel point on est dans sa propre langue et à quel point on ne se rend pas compte du fait qu'on fait des jeux de mots sans le savoir et qu'on fait de l'humour qui est essentiellement linguistique et qu'on donne ça à un traducteur qui s'arrache les cheveux ensuite en se disant mais qu'est-ce que tu as voulu dire là je me souviens d'avoir écrit un texte dans lequel la personne s'émerveillait d'être dans la nature entourée de mouettes et de chardons et il se disait je ferais bien une chanson à la Souchon qui s'appellerait Mouettes et chardons et évidemment dans le texte en français ça fait sourire mais quand le traducteur voit ça arriver il vous engueule et il vous dit bon ben merci je ne sais pas comment traduire ceci et c'est tout le temps comme ça donc le fait d'écrire est toujours un fait d'écrire dans une langue donnée et cette langue elle a des caractéristiques elle a une certaine souplesse mais parfois l'auteur assez spontanément crée des crée des liens dans la langue qui sont intraduisibles c'est très bien pour le lecteur de la langue originelle et pour le traducteur c'est un enfer et puis s'il arrive à restituer la chose c'est formidable alors quand vous écrivez dans votre langue au départ voilà pour vous est-ce qu'il vous arrive de rire pendant que vous écrivez quand vous trouvez une image de sourire hélas parfois on est complaisant c'est vrai parfois on se dit pas mal on est content et oui ça m'arrive de sourire ça m'arrive surtout de sourire en me disant que là j'ai bien eu le lecteur que je l'emmène vers un point où peut-être il va voir où il m'arrive de sourire lorsque je trouve assez naturellement ce qu'on appelle un œuf de Pâques c'est-à-dire quelque chose qui est dans le corpus commun de notre culture et qu'on va décaler pour faire autre chose dans l'anomalie pour un chapitre qui commence qui parle d'un vol d'avion j'ai décalé le début d'un acarénine et ça donne tous les vols tous les vols sereins se ressemblent chaque vol turbulent l'est à sa façon donc quand on commence comme ça on n'est on n'est pas très fier parce que c'est pas c'est pas extraordinaire mais en revanche on est un petit sourire on se dit tiens c'est une bonne façon de commencer un chapitre parce que on est orienté d'abord ça donne un assez bon insipide de chapitres et puis après on est orienté dans une voie presque des rails dans lesquels on va rester c'est aussi ça important c'est la théorie des commencements c'est aussi ça en littérature c'est que trouver les premières phrases permet d'orienter le texte dans une direction donnée et lorsque le but est justement de faire sourire le lecteur et de l'orienter vers un chapitre qui sera coloré par l'humour on a envie de le colorer tout de suite comme ça on a déjà posé les jalons d'un rapport de connivence entre lui et vous dans l'anomalie justement il y a beaucoup de citations visibles ou non visibles de décalage de texte puisque à ceux qui vous ont posé la question des contraintes que vous aviez pu vous donner vous avez expliqué que en hommage à si par une nuit d'hiver de Calvino vous aviez décidé de décaler plusieurs inquipides de livres et de les glisser dans votre propre roman est-ce que voilà à quel point la référence fait partie de l'humour que vous injectez à vos textes moi j'ai du mal à me séparer de mes propres références je suis quelqu'un à voir ce que vous avez apporté sur la table oui voilà non mais forcément donc je suis quelqu'un sous influence mais ça me dérange pas d'être un auteur sous influence parce que je pense que d'une certaine manière on ne peut pas écrire si on n'a pas lu bon après la question est de savoir si on fait la même chose que les autres ou si on fait quelque chose qui nous appartient à nous ça me dérange pas moi je repense toujours à la phrase je ne sais plus qui avait dit ça quelqu'un qui reprochait à Siménon oui je crois que c'est Vialat qui défendait Siménon en disant on dit toujours que Siménon écrit comme tout le monde oui mais d'accord mais il est le seul et cette phrase est formidable parce qu'en fait elle dit quelque chose du style on peut dire tout ce qu'on veut de Siménon c'est un auteur extraordinaire et oui il écrit comme tout le monde mais la phrase de Vialat mais il est le seul est quand même géniale et Vialat aussi écrit comme tout le monde mais aussi il est le seul ils sont plusieurs à être seuls à écrire comme tout le monde et moi c'est quelque chose que j'admire énormément c'est cette capacité qu'ont les auteurs d'imprimer leur style en utilisant une langue qui est notre langue commune c'est-à-dire sans essayer à un quelconque instant de s'éloigner de ce qui nous est propre à tous de ne pas essayer de créer une langue à soi ils sont dans la langue de tous et avec la langue de tous ils créent une oeuvre donc moi ça ne me dérange pas de reprendre des textes et de les décaler pour les faire miens parce que au bout d'un moment je les ai tellement décalés que c'est quand même mes textes à moi même si je sais d'où je suis parti et c'est vrai que dans l'anomalie j'avais comme principe de prendre des textes de mes bibliothèques qui ne sont pas forcément d'ailleurs des textes de livres que j'aime mais qui sont pour partie des livres que j'aime puisqu'il y a le début de la promesse de l'aube qui est un livre que j'adore mais il y a des textes qui sont des textes plus anodins mais dont le premier chapitre m'intéressait ou le premier paragraphe m'intéressait j'ai pris le premier paragraphe et puis je l'ai totalement déplacé mais il me donnait une sorte d'énergie d'énergie une sorte de starting block de départ qui me permettait d'avancer assez rapidement mais cette avancée rapide en fait était compensée par le fait que je devais tout réécrire donc oui ça me ralentissait donc je ne suis pas allé plus vite avec ce système mais c'était une démarche que j'aimais bien souvent à Loulipo il faut comprendre la contrainte non pas comme un outil mais comme un principe c'est-à-dire qu'en fait ça n'accélère pas Pérec n'est pas allé plus vite parce qu'il écrivait sans E c'est allé beaucoup plus lentement pour la disparition oui pour la disparition de Pérec mais en revanche c'est un principe parce qu'à partir du moment où on s'impose de s'appliquer telle ou telle règle on a des chemins de travers qu'on emprunte de fait auxquels on n'aurait pas pensé et c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de l'usage de la contrainte l'usage de la contrainte ce n'est pas un procédé ce n'est pas une procédure c'est vraiment un système de pensée dans lequel on s'inscrit à partir duquel on crée des œuvres œuvres d'ailleurs qui peuvent être moyennes ou médiocres la contrainte ne crée pas la qualité il ne faudrait pas croire ça il y a eu des centaines et des milliers de mauvais sonnets certains ont traversé les siècles d'autres pas donc la contrainte ne crée pas la qualité mais néanmoins elle donne parfois des impulsions et des chemins une fois de plus des chemins de chèvres souvent qui ne sont pas des chemins très très larges ce ne sont pas des voies romaines mais qui nous permettent d'arriver à des fictions qu'on n'aurait sans doute pas créées sans la contrainte et c'est moi ce que je cherche dans la contrainte la contrainte qu'on peut aussi désigner comme un jeu on parle beaucoup des jeux de l'olipo est-ce que ces jeux ont forcément à voir avec quelque chose qui aurait très à l'humour à une forme de drôlerie à destination interne ou externe ? Alors oui et non dans certains cas l'humour est le moyen le plus court pour aller vers quelqu'un c'est-à-dire que parfois ça peut être utile d'utiliser l'humour mais il y a des textes sous contrainte qui sont des textes très puissants et qui n'ont strictement rien à voir avec l'humour qui peuvent être des textes de deuil si vous prenez les contemplations de Victor Hugo c'est sous contrainte les contemplations il y a de la rime il y a du rythme on ne peut pas vraiment dire que ce soit une partie de rigolade or c'est des textes à contrainte donc la contrainte ne doit pas être uniquement ramenée au jeu et en plus dans la notion de jeu il y a deux notions simultanées qui sont à la fois le game qui est le jeu ordonné le jeu d'échec et le play qui est la cour de récréation et la vallée au priso donc nous on est plutôt du côté du game plutôt du côté de la démarche qui consiste à prendre un damier prendre un échiquier et essayer de voir comment se déplace un cavalier et qu'est-ce qu'on en fait ou un jeu de domino comme j'ai pu le faire plutôt que dans la démarche simplement de la vraiment de la cour de récréation on n'est pas dans cet univers là donc le jeu est un mot qui est ambigu on est plutôt dans cette idée que ce sont des structures que ce sont des des consignes qu'on peut se donner des règles qu'on s'impose plutôt que du jeu pur et encore dans les règles qu'on s'impose on a toujours cette notion à l'oulipo qui est forte qui est celle du clinamène qui est le petit écart par rapport à la règle qu'on peut s'autoriser et on s'autorise uniquement si on sait qu'on pourrait respecter la règle donc on sait qu'on peut respecter la règle mais on s'en écarte c'est pas tout à fait triché c'est à dire la tricherie consisterait à dire non j'y arrive pas et donc je vais faire autrement non là c'est je pourrais mais je vais pas le faire donc c'est quand même quelque chose de très dominé c'est une règle sur la règle possibilité de changer mais ne serait-ce que là dans ce que vous expliquez sur la règle qu'on peut contourner uniquement si on est capable de l'appliquer il y a une forme d'humour dans le rapport aux règles et même juste un état d'esprit commun assez amusé amusant parfois rigolard qui est assez propre à Louis Lippo l'humour l'humour c'est un état d'esprit l'humour c'est un rapport au monde c'est avant tout ça c'est un rapport dans lequel rien n'est vraiment sérieux c'est la recherche d'éviter l'esprit de sérieux cette notion de voilà mais il y a aussi dans dans cette idée de la de l'écart puisque c'est c'est un écart c'est aussi la volonté de de créer du sens plutôt de cet écart systématiquement sur la prise de distance je crois que vous avez apporté un texte de Sartre très sérieux qui est important pour vous oui parce que dans ce texte de Sartre c'est un texte qui est extrait de l'être et le néant et c'est le texte qui parle du garçon de café et que j'aime bien parce que au fond il il parle de il parle justement de l'esprit de sérieux en fait d'une certaine manière qui est une considérons ce garçon de café il a le geste vif et appuyé un peu trop précis il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif il s'incline avec un peu trop d'empressement sa voix ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client enfin le voilà qui revient en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait qu'est l'automate tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule toute sa conduite nous semble un jeu il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses il joue il s'amuse mais à quoi joue-t-il donc il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte il joue à être garçon de café voilà bien des précautions pour emprisonner l'homme dans ce qu'il est comme si nous vivions dans la crainte perpétuelle qu'il n'y échappe qu'il ne déborde et n'élude tout à coup sa condition mais c'est que parallèlement du dedans le garçon de café ne peut être immédiatement garçon de café au sens où cet encrier est encrier où le vert est vert et ça je trouve ça très beau parce que c'est une forme d'humour de distanciation par rapport à la vie on n'a pas le droit d'être ce à quoi on est assigné et cette assignation du monde l'humour le refuse c'est-à-dire que l'humour dit non nous sommes un peu plus que ce que le monde nous assigne à être et c'est ce que j'aime bien dans cette idée d'ailleurs de Sartre qui est cette idée du garçon de café qui joue à être un garçon de café au fond le grand danger pour un écrivain c'est de croire qu'il est écrivain c'est-à-dire que ça se parallélise et le grand danger et la force qu'a l'humour justement pour un écrivain c'est que ça lui évite de croire qu'il est un écrivain je pense qu'un écrivain qui croit qu'il est un écrivain il est mort il faut qu'à un moment donné il y ait du doute il faut que la langue maternelle dans laquelle on évolue ne soit pas une langue tout à fait maternelle il faut que lorsqu'on propose lorsqu'on travaille avec des mots il faut que ces mots soient des mots dont on n'est pas tout à fait certain il faut qu'une virgule soit déplaçable à l'infini je pense toujours à cette à ce petit texte de Rimbaud où il met en marge je tiens absolument à cette virgule parce qu'il est placé à un endroit donné et il veut qu'elle soit là voilà c'est ça qui est intéressant c'est qu'à un moment donné justement dans le travail de l'écriture il faut qu'il y ait du doute et au bout d'un moment une certitude et la quête de cette certitude même sur une virgule elle est juste et ce garçon de café qui joue à être un écrivain à être un garçon de café doit être le similat nous doit faire penser que les écrivains doivent penser qu'ils ne sont pas forcément des écrivains ça serait bon que les philosophes aussi adoptent les mêmes pratiques et qu'ils pensent qu'ils ne sont pas tout le temps des philosophes ça leur ferait du bien quand on vient de recevoir le Goncourt est-ce que c'est c'est difficile de ne pas jouer à l'écrivain ou de prendre suffisamment de distance avec ben voilà je suis un Goncourt qui fait je suis un peu ça c'est-à-dire il faut toujours se dire qu'on n'a pas tout à fait eu le concours quelque part je ne l'ai pas eu c'est-à-dire il a été remis en distanciel comme tout je l'ai eu quand même mais il y a une il y a une notion de je crois vraiment à la vertu de l'imposture c'est-à-dire je crois vraiment à la vertu de de l'idée qu'on ne mérite pas ce qu'on a c'est la seule chance de continuer à écrire après et à faire d'autres choses et surtout de ne pas être pris dans la symbolique que représente un prix comme le Goncourt qui est un prix dont je suis très heureux et fier d'avoir été couronné mais qui doit rester quelque chose qui m'est un peu étranger qui ne doit pas devenir ontologiquement il ne faut surtout pas que je me couche en me disant je suis le Goncourt 2020 sinon d'abord je ne dors pas ça me remplit d'angoisse et puis et puis ça me déplace sur un terrain qui n'est pas le mien qui n'est pas mon terrain de jeu il faut que l'écrivain conserve son terrain de jeu qui est son art et qui est d'une certaine manière sa dignité et d'une certaine manière rester digne consiste à penser de manière perpétuelle qu'on a toujours des choses à se prouver à soi et qu'on n'est jamais certain de ce qu'on a écrit et fondamentalement moi c'est ça qui m'intéresse dans l'écriture et c'est pour ça que je n'écris jamais le même livre c'est parce que dès que j'ai épuisé une forme que je peux parfois avoir emprunté à quelqu'un en plus c'est-à-dire que je n'hésite jamais à refaire des choses que des gens ont fait avant mais une fois que je l'ai fait moi je n'y reviens plus mais à Loulipo il y a quelque chose qui est justement très fécond qui est l'idée qu'on peut faire pareil on a le droit de faire pareil et ça c'est important parce que justement ça ramène à cette idée qu'on ne fait jamais de toute façon pareil on a ses propres chaussures on a ses propres vêtements on a son propre stylo et on n'écrit pas la même chose même si on décide de faire pareil je suis très admiratif d'un livre de Calvino je suis très admiratif de tous les livres de Calvino mais en particulier d'un qui s'appelle Les villes invisibles et lorsqu'on rend un hommage aux villes invisibles de Calvino on ne peut pas faire pareil de toute façon on ne peut pas se situer exactement dans les pas de Calvino parce que justement des chaussures plus petites ou des raquettes où on n'est pas exactement au même endroit donc on ne peut pas faire pareil mais en se fixant l'objectif qui est de raconter des villes imaginaires on arrive à créer quelque chose qui est autonome qui nous appartient et qui obéit néanmoins à des principes que lui s'est fixés et chaque Oulipien d'ailleurs parfois travaille sur le même thème il nous arrive de partir d'un travail d'un individu et de le décaler de le décalquer de le faire bouger de le faire aller ailleurs et je pense en particulier à un livre collectif qui s'appelle C'est un métier d'hommes dans lequel on part d'un texte unique qui est un texte de Paul Fournel qui est notre ancien président précédent président de l'Oulipo notre précédent président de l'Oulipo et qui est un texte qui est un texte extrait d'un recueil qui s'appelle Les attelles dans leur tête qui est un très beau texte qui avait été joué d'ailleurs par André Dussolier et qui commence par une nouvelle qui s'appelle Le Descendeur et cette nouvelle qui s'appelle Le Descendeur commence par mon métier consiste à descendre du haut de la montagne jusqu'en bas à descendre le plus vite possible d'abord parce que lorsqu'il est en haut l'homme a envie de descendre en bas ensuite parce que lorsqu'il y a le plus d'hommes en haut il veut tous descendre en bas plus vite les uns que les autres un métier humain je suis Descendeur je connais par coeur donc c'est le début de la nouvelle on voit bien que la structure est très forte et que le jeu qu'on pourrait faire avec ça consisterait à le décaler et j'avais commencé pour une conférence que je devais faire sur la nouvelle chez Paul Fournel j'avais eu l'idée que la structure sémantique était tellement forte chez Paul qu'on pouvait décaler ce texte et j'avais donc écrit un premier texte qui était mon art consiste à séduire les femmes au cours d'une soirée à séduire le plus vite possible d'abord parce que lorsqu'il y a une femme dans une soirée l'homme a envie de la séduire ensuite parce que lorsqu'il y a une seule femme et plusieurs hommes dans une soirée ils veulent tous s'attuire plus vite les uns que les autres un métier humain je suis séducteur donc on voit bien qu'à partir d'un texte de structuré de départ il y avait beaucoup d'options Yann Monk autre membre de Loulipo avait écrit un texte qui s'appelle mon métier consiste à descendre une bouteille au cours d'une soirée à la descendre le plus vite possible d'abord parce que lorsqu'il y a une bouteille dans une soirée tout le monde a envie de la descendre voilà vous voyez le principe et il y en a eu des dizaines comme ça qui ont été créées des dizaines et pour moi c'est un rapport au texte qui est un rapport d'une absolue fécondité parce qu'on voit bien qu'à partir d'une structure qui est unique chacun avec ses caractéristiques avec ses goûts avec ses appétences va créer un texte extrêmement différent et c'était ça qui était fascinant voilà et il y en a sur cette amitié d'homme ça a donné naissance à une pièce qui est une pièce de théâtre intéressante parce que le spectateur d'un seul coup se trouve dans un rapport à ce qui se passe sur scène totalement différent puisqu'il connaît toute la structure du texte sa surprise son amusement ne vient pas du tout de ce qui va se passer de neuf non parce qu'il sait ce qui va se passer il a toute la structure en tête au bout de trois coups il a compris comment ça se passait donc ce qui va se passer c'est qu'il va attendre de voir ce que l'auteur suivant a réussi à faire de ce canevas de ce squelette quel muscle il a mis autour quelles sont les parties un peu grasses voilà quel est le personnage qu'il construit autour d'une nouvelle squelette et moi je trouve ce type de travail très fascinant et c'est ce qui m'a toujours plu dans l'ouvroir ce côté collectif et ce côté à la fois aussi ludique et fécond justement parce que ça c'est incroyablement fécond de travailler comme ça alors dernière question avant qu'on passe à celles qui sont posées sur le site de la BPI et sur le Facebook je crois est-ce que vous considérez qu'en matière de littérature comme dans le reste l'humour soit historiquement situé historiquement ancré et corrélativement est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il vous semble désormais impossible de faire de l'humour et est-ce que vous vous pratiquez l'autocensure ça fait beaucoup de questions pardon oui bah oui situé je pense que l'humour en tant que tel se passe à un moment où le déplacement c'est ce que je disais c'est 17, 18e, 18e siècle en Angleterre et en France je pense donc que c'est situé est-ce qu'on fait de l'autocensure quand je travaillais donc pour reprendre cet exemple du monde quand j'y travaillais j'essayais toujours de faire sourire mon lecteur et de ne pas imposer mon opinion j'aurais fait du dessin de presse j'aurais été sans doute un peu différent parce que le travail est beaucoup plus bref encore dans le dessin de presse que dans le billet j'espère qu'on peut continuer à écrire des textes comme Romain Garry avec par exemple la danse de Jean Giscone parce que c'est c'est pas possible de si on ne peut pas rire de tout on ne peut plus rire du tout il y a ce problème là vraiment alors juste pour situer la danse de Jean Giscone c'est l'histoire c'est l'histoire d'un comique juif qui s'appelle Moïché Moïché Kohn et qui officie dans le monde du comics sous le nom de Jean Giscone et qui durant la Shoah par balle se fait assassiner par un officier nazi qui s'appelle Schatz je ne sais plus comment je crois que c'est Schatz je crois bien que c'est Schatz parce que ça serait encore plus de l'humour parce que ça veut dire trésor et Mein Schatz c'est mon petit trésor donc ça serait une ironie mais je crois que c'est le cas et donc je vais retrouver ce texte parce que je l'ai quand même amené parce qu'il me faisait trop trop rire et je pense qu'on est à la limite de de ce que pouvait faire Romain Garry comme humour de très mauvais goût mon nom est Kohn Jean Giscone naturellement Jean Giscone c'est un pseudonyme mon vrai prénom est Moïché mais Jean Giscone allait mieux avec mon genre de drôlerie je suis un comique juif et j'étais très connu jadis dans les cabaris yiddish d'abord au Schwarze Schicks de Berlin ensuite au Mochteganef de Varsovie et enfin à Auschwitz donc c'est d'une violence absolument incroyable donc il faut pouvoir écrire ça voilà je suis j'espère qu'on peut encore écrire des choses comme ça et qu'on peut avoir une complicité avec le lecteur ce qui existe à un second degré ça veut dire que le lecteur sait où se trouve l'auteur et qu'il ne peut pas le soupçonner une seule seconde de mauvais goût oui mais d'antisémitisme ou de moquerie vis-à-vis des juifs ça ne peut pas être le cas de Romain Garry Romain Kassev etc donc il faut pouvoir écrire ça est-ce que moi je fais de l'autocensure je ne crois pas en faire parce qu'en fait si je sens que ça peut choquer violemment des gens ça ne me fait plus rire donc moi ça m'arrête mais j'essaye de trouver toujours le moyen de faire rire y compris ceux que ça pourrait choquer donc c'est un peu différent c'est-à-dire j'essaye pas d'être dans l'offensif j'essaye ou dans l'offense en tout cas mais j'essaye d'être dans une dimension de l'humour qui peut être qui peut ne blesser personne mais en même temps je ne peux pas garantir à un quelconque instant que quelqu'un qui décide d'être blessé par moi ne va pas l'être c'est pas possible d'imaginer à quel point parfois les gens deviennent totalement paranoïaques et finissent par oublier ce que c'est qu'un dictionnaire donc on va prendre les questions qui ont été envoyées si vous voulez bien alors on a une question de Nestor alors qui vous remercie pour le livre Compte liquide qu'il a beaucoup apprécié et dont enfin voilà qui voulait rapprocher cette tradition de l'invention de l'auteur de Borgès et voilà et vous demande de réagir peut-être au rapprochement entre Borgès et Loulipo alors moi pour moi Borgès c'est un auteur qui est un auteur comique c'est à dire que c'est extrêmement drôle Borgès il y a un rapport au réel qui est un rapport de décalage total et pour moi en tout cas j'ai un texte qui est clairement un texte qui est borgésien qui s'appelle moi et François Mitterrand pour moi c'est un texte de Borgésien dans le sens où Borgès dans un livre qui s'appelle dans une nouvelle qui s'appelle Le Ménard raconte l'histoire de Pierre Ménard qui est un homme qui va recopier mot à mot le Quichotte de Cervantes il le recopie donc mot à mot et dans et Borgès écrit donc une nouvelle où il va expliquer les différences entre le Quichotte de Cervantes et le Quichotte de Ménard il publie ça en 47 je crois dans la revue Sur qui est une revue sud-américaine d'analyse littéraire il ne dit pas du tout que c'est une blague donc il fait croire à tout le monde que ce texte existe vraiment il va falloir plusieurs mois pour qu'on se rende compte que c'est une immense plaisanterie il développe une idée qui est très très puissante et très maligne qui est que face à un texte qui est exactement semblable un lecteur peut avoir une réaction différente selon l'époque à laquelle ce texte est écrit et évidemment il va comparer à un moment donné les deux textes le Cervantes et le Ménard alors que c'est exactement les mêmes phrases en prenant des arguments en disant oui mais on ne peut absolument plus écrire ça en 1920 parce qu'en 1920 le rapport qu'on a à l'histoire a bougé considérablement par rapport à l'époque de Cervantes et donc le 17ème n'est absolument pas le 20ème et donc on ne peut pas comprendre comment Ménard peut oser écrire une chose pareille voilà et ça pour moi cette esthétique de la réception je l'utilisais dans moi et François Mitterrand puisque c'est l'histoire d'un type qui s'adresse en permanence à François Mitterrand qui reçoit la lettre type à chaque fois qui à chaque fois à la lecture de cette lettre type qui dit toujours la même chose qui dit cher monsieur nous avons bien reçu votre lettre du temps ne doutez pas cher monsieur que nos services etc veuillez recevoir l'obligence etc et en recevant cette lettre à chaque fois il pense que c'est pour lui et à un moment donné il reçoit deux lettres une lettre de François Mitterrand et une lettre qu'il a adressée à Chirac qui est également une lettre type et il met les deux lettres côte à côte la lettre de Chirac et la lettre de Mitterrand qui sont les deux mêmes et il les compare et sa première phrase c'est à ce moment là vous êtes exactement comme moi et vous vous dites en comparant ces deux lettres n'est pas François Mitterrand qui veut et pour moi c'est borgésien c'est-à-dire c'est l'humour de Borgès c'est un humour qui qui toujours s'empare du lecteur pour l'emmener dans un tourbillon et qui est un tourbillon à la fois d'érudition à la fois un tourbillon de connaissances mais en même temps un tourbillon de référent et c'est comme Borgès c'est quand même l'homme qui a dit la phrase la plus intéressante de réflexion sur la littérature et qui amène chez nous à la notion de plagiat par anticipation qui est l'idée que tout écrivain crée ses propres prédécesseurs et ça c'est une idée d'une puissance folle parce que c'est c'est vrai que d'un seul coup on réfléchit à l'histoire de la littérature autrement l'idée qu'un écrivain de 1950 crée les prédécesseurs d'antérieurs je pense c'est Stendhal qui disait je souhaiterais être lu en 1648 à la fin d'un de ses livres c'est un petit peu ça c'est cette idée qu'on arrive dans une chaîne et que personne n'a lu votre propre livre voici deux siècles donc c'est cette idée borgésienne est assez forte c'est vrai que c'est assez lié on est plus cortasarien peut-être que borgésien mais quand même ça rassure à Sud-Amérique oui dans l'Amérique du Sud c'est plutôt cortasar que borgés mais tout de même alors on a une autre remarque de Georges qui pose la question donc vous en avez parlé brièvement pour l'adaptation du métier d'homme de l'écriture théâtrale et donc de l'humour de la transposition du texte au théâtre oui alors il y a des il y a une chose qui est spécifique à Loulipo c'est qu'il y a un théâtre oulipien il y a un théâtre qui joue avec la notion du théâtre lui-même et l'un des spécialistes de ça à Loulipo je crois que c'est Jacques Jouet Jacques Jouet qui a une inventivité par rapport à ce qu'il appelle le théâtre qui fait que il a toujours une réflexion par rapport au méta du théâtre dans le théâtre donc cette réflexion olypienne sur le théâtre elle part du principe que le lieu de la scène est un lieu qui peut être partagé par exemple des pièces qui ne sont pas forcément olypiennes comme Lapin-Chasseur qui est une pièce des chiens qui si vous vous souvenez bien se jouait en il y avait une partie cuisine et puis il y avait une partie salle et le spectateur devait changer de côté et la pièce était jouée deux fois ça c'est un truc très olypien on est très orienté dans cette direction là de réfléchir à ce que le théâtre peut proposer de mode de réflexion sur sur ce qu'il est lui-même il y a aussi une pièce de Jacques Jouet et d'Olivier Salon qui est une séparation en deux de la pièce il y a un personnage central qui dit les mêmes répliques pour deux pièces qui se jouent simultanément et donc si vous êtes d'un côté de la pièce de la salle vous voyez une pièce et si vous êtes de l'autre côté de la place vous voyez une autre pièce mais le personnage central dit les mêmes répliques pour les deux pièces et elles n'ont pas le même sens dans les deux pièces et ça c'est une construction formidable ça reprend un petit peu l'idée de c'est un métier d'homme et de qu'est-ce qu'on fait avec un squelette là le squelette il est constitué par une pièce centrale et vertébrale qui est ce personnage unique qui va dire deux choses simultanées mais qui n'ont pas le même sens dans les deux cas de pièces donc voilà il y a ce travail de réflexion sur la structure du théâtre elle-même qui nous intéresse beaucoup et peut-être une dernière une dernière question sur l'adaptation par exemple cinématographique est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous avez été confronté j'ai été beaucoup confronté à l'adaptation théâtrale et personnellement je trouve que dans l'adaptation il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant qui est qu'on abandonne son texte et que d'autres en font une oeuvre autonome qui ne raconte pas tout à fait la même chose que ce que vous avez vous même voulu dire surtout quand vous n'avez pas écrit du théâtre en tant que tel c'est-à-dire quand vous avez écrit une pièce comme les amnésiques qui ne sont que des questions que des réponses à la question et qu'un metteur en scène décide d'en prendre sur 1000 il en prend 150 pour construire sa pièce donc évidemment il y a un nombre très important de façons de prendre 150 dans 1000 voilà le calcul est simple à faire mais je vous laisse le faire c'est beaucoup ça fait beaucoup et de construire un ordre qui est du même différent de l'ordre d'apparition des répliques dans le texte et donc dans cet abandon qu'on fait de son propre texte il y a un vrai plaisir parce qu'on voit que les acteurs amènent quelque chose que le metteur en scène amène quelque chose et qu'on se retrouve avec une forme qui est une forme d'un autre support qui est le support du théâtre et où quelque chose d'autre se passe donc moi j'aime bien l'idée de l'adaptation de manière générale ça ne m'a jamais vraiment dérangé et au contraire ça m'a toujours enchanté de voir ce qui s'y passait dans l'adaptation cinématographique il se passe quelque chose peut-être en plus qui est la puissance du montage du décor et puis tous les moyens qui sont mis derrière pour transformer le texte ça j'en ai assez peu l'expérience j'attends de voir voilà merci beaucoup merci à toutes et tous et bonne nuit de la lecture bonne nuit de la lecture merci à tous